Bonjour les rubans, bienvenue. Nous sommes de retour pour une autre vidéo. Une vidéo vraiment qui m'a choqué depuis hier. Toute la nuit j'ai écouté ce témoignage et j'ai été très 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 choqué. Ce sont des puissantes révélations. Voici ce que les élites de ce monde ne veulent pas que vous sachiez. Les prédateurs, il y a des prédateurs d'ailleurs. Il y a des choses qui se passent autour de nous qu'on ignore. Pendant que vous êtes endormi, des choses se passent et les plus touchés par cette affaire, ce sont les plus petits, ceux-là, qui ne peuvent pas se défendre. Sérieux? Mes frères et sœurs, ça m'a choqué quand j'ai entendu ça et j'ai décidé du tout pour vous révéler aussi. Soyez prêts. Ce homme qui est là-bas, ce homme que vous voyez là-bas va tout nous dire sur ce qui se passe. Ah! Quand le monde entier et même les élites protègent du tel criminel, ce qui se passe? On a l'impression que c'est un sujet dont il est très difficile de parler, encore dans les médias, et de manière générale. Pourquoi est-ce qu'on a tant de mal à parler de ce sujet, là où il est apparemment plus facile de parler d'autres sujets qui sont pourtant sensibles également? Pour beaucoup de raisons. La première, c'est que c'est un sujet, quand on y pense, ça fait peur. C'est tellement dégueulasse qu'on préfère ne pas y penser. Ça, je dirais, c'est un réflexe généralisé, c'est dire non, ça ne peut pas exister. Évidemment que ça existe. La deuxième raison, c'est que, comme je te l'indiquais juste avant, s'il y a un enfant sur cinq qui est abusé, ça fait beaucoup, beaucoup de prédateurs, d'enfants. Il faut savoir qu'un prédateur, il n'agresse pas qu'un enfant. Quand il a ce goût-là, il en agresse beaucoup. Donc ça fait, puisque si on dit un sur cinq, ça fait 13,5 millions de victimes. Donc on va se dire plusieurs centaines de milliers de pédophiles au bas mot, qui sont dans la société, et qui sont à différentes places. Certains peuvent être comme le couple Badawi dans leur HLM à Outreau. D'autres peuvent être magistrats, d'autres peuvent être policiers, d'autres peuvent être dans d'autres arcanes. Et tout ça, c'est maintenu sous un couvercle depuis des générations. Parce qu'on peut accuser mai 68 d'avoir aimé 68 à jouer dans cette affaire de pédophilie un très mauvais rôle, évidemment. Mais bien avant, il y avait une forme de gauloiserie, comme ça, c'était un peu rigolo. On le voit au début du film, ce pauvre Maurice Birault, acteur que moi j'adorais. Qui chante à côté de France Galles. Voilà. On voit ce côté-là, ce côté un peu corps de garde, l'esprit français gaulois. Et moi, j'adore l'esprit gaulois, et je suis promis à déconner s'il faut. Mais je trouve que là-dessus, il ne faut pas déconner. Et ensuite, sur ce qui est de mai 68, on a, en fait, si on regarde bien, c'est un courant qui va faire qu'on est passé d'une France un peu en noir et blanc, un peu tristouille, à une France flower power, rigolote. Et c'était bien, et ça a libéré des tas de combats qui étaient très utiles. Féminisme, avortement, reconnaissance de l'homosexualité, parité, tout ce que tu veux. Mais malheureusement, il y avait aussi des petits malins, des pédophiles, des pédocriminels, comme on dit maintenant, parce que c'est un crime, qui se sont glissés dans le truc, pour essayer de faire en sorte que la société change profondément dans la manière dont les rapports entre adultes et enfants doivent être considérés. Et ils ont commencé à faire un grand travail, culturel d'abord, par le biais de Maznev, qui était toujours invité chez Pivot. Alors, pourquoi il l'invitait ? Il savait bien que c'était une saleté, mais non. Non, ça faisait de l'audience, ça le faisait marrer, ça faisait marrer les gugus qui étaient autour, et des gens considérés comme des grands intellectuels, qui disaient, non, mais finalement, pourquoi pas ? C'est vrai qu'on peut très bien, après tout, faire l'amour avec des enfants. Et alors, certains, des conne-bendites, je ne pense pas que conne-bendite est pédophile, mais conne-bendite s'est laissé aller sur des plateaux à dire des trucs insensés, que, ah, qu'il y a excitation quand une petite fille de 5 ans touche ta braguette. Non, mais sans déconner. Et on laissait passer ça, on laissait, on laissait. On se retrouve aujourd'hui avec un problème majeur, voilà. Et c'est difficile, la question que je voulais vous poser, te poser, puisque on peut se tutoyer avec vous, c'est ta marque de fabrique de tutoyer les invités, donc je vais faire pareil. Est-ce que ça a été difficile ? Est-ce que, de manière générale, c'est un sujet sur lequel il est difficile d'enquêter ? Évidemment. Est-ce que tu as reçu des menaces ? Est-ce que tu as subi des pressions ? On a, écoute, ça fait 25 ans qu'à chaque fois qu'on en parle, on a tout le monde contre nous. Alors, quand, par exemple, dans une enquête précise, on va parler avec les gendarmes qui s'occupent de l'enquête, le juge, ou avec les flics qui s'occupent de l'enquête, et qu'on leur dit, attention, derrière cette affaire-là, il y a certainement un réseau. Ils nous disent, les réseaux, c'est un fantasme. Pourquoi ils nous ont répondu ça ? Ils nous ont répondu ça parce qu'ils savent très bien qu'il y a un réseau, mais ils ne veulent pas d'emmerdement. Ils ne veulent pas être emmerdés dans leur carrière. Ils ne veulent pas qu'un supérieur hiérarchique vienne leur dire, non, non, Coco, tu arrêtes ça. Donc, ils étouffent, ils nouent le poisson, ils font comme si ça n'existait pas. Au bout d'un moment, on reconnaît que ça finit par être agaçant. C'est agaçant, notamment, quand tu penses aux petites victimes. Tu te dis, mais alors, il n'y a personne, en fait, pour les défendre. C'est pour ça qu'on a dit, revérifiez bien l'historique des choses que vous, nous avez présentées, vous, justice, vous, police, et vous, médias, derrière. Parce que les médias, alors, soit ils se mettent des oeillères, ils ne veulent pas d'emmerdement non plus, ils ne veulent pas en parler parce qu'on veut voir. Il y avait un documentaire d'Élise Lucet qui s'intitulait La fin du silence, qui avait été réalisé sur ce sujet. La fin du silence. Il n'a jamais été rediffusé et il est, a priori, introuvable sur Internet. Ça t'inspire quoi ? Ça m'inspire que j'ai réussi à le faire débloquer pour en utiliser deux parties dans 1 sur 5. Je l'ai fait débloquer auprès de Lina, qui jusqu'à présent l'avait bloquée pour des raisons. Comment t'expliques ça ? Mais je ne sais pas. Voilà, c'est tout le problème de cette omerta. C'est que, et je crois que la pauvre Élise Lucet s'est bien fait taper sur les doigts. Et en tout cas, la personne, Mme Bouillon, qui était procureure à l'époque, qui est sur le plateau après le documentaire et qui vient dire qu'elle sait qu'il y a deux enquêtes sur des charniers d'enfants, a été mutée dès le lendemain. Et quand aujourd'hui, aujourd'hui, elle est âgée, elle est en retraite, on dit, est-ce que vous voulez en parler ? Elle répond, ah non, il en va de ma vie. Il en va de ma vie. Donc, c'est donc qu'il y a quand même quelque chose. Alors on va me dire, ah ben, t'es complotiste. Mais je ne suis pas complotiste du tout. Les complotistes, ils inventent, ils disent que la Terre est là. Oui, mais c'est ça, on te reproche beaucoup de ne pas étayer de faits prouvés, avérés, souvent... Mais putain, mais Epstein, ce n'est pas étayer. C'est quoi Epstein, l'affaire Epstein ? Ils en parlent, les médias, ils n'en parlent plus jamais. C'est quand même la plus belle preuve d'un réseau organisé. En plus, ce n'est pas au sommet de l'État, là. C'est le sommet, c'est le toit du monde. Il y a le prince Andrew, il y a Bill Gates, il te faut quoi de plus ? Il fait venir des petites. Il font des partouzes dans son île... Je ne sais plus comment il l'appelle. Enfin, c'est l'île du diable. Il fait venir... Et après, il fait chanter les mecs. Ça marche toujours comme ça. C'est-à-dire, il faut bien se rendre compte d'un truc. Les choses sont... Ce n'est pas du conspirationnisme. C'est tellement con de dire ça. La réalité, c'est que les gens s'emmerdent. Bien souvent. Les notables, les machins, ils sont là en province, ils ne savent plus, tu vois. Qu'est-ce qui pourrait être un peu marrant ? Je pourrais prendre un peu de coke, on pourrait se faire une petite sauterie, une petite tartouse, machin. Admettons, très bien. Ils font ce qu'ils veulent de leur corps. Sauf qu'il faut mettre un peu de piment dans l'histoire. Donc, on va bien trouver un connard qui va ramener des petites. Elles viennent d'où, les petites ? C'est des fugueuses, des filles enlevées. Elles ont quel âge ? Sauf que les gens qui sont là, ils sont là pour se marrer. Donc, ils se marrent. Sauf qu'il y en a d'autres qui ne sont pas là pour se marrer. Ils sont là pour filmer, faire des photos. Et après, se rappeler au bon souvenir de la personne en question qui était là. Parce que le gars en question, il va avoir besoin du tribunal de commerce pour une affaire, d'un permis de construire. Et s'il ne veut pas le donner ? Un instrument de pression. Bah, attends. Depuis que le monde est monde, ça marche comme ça. Donc, ces histoires de pédocriminalité, c'est entre autres ça. C'est là où le thème est extrêmement vaste. Parce qu'on peut aussi parler de la cyberpédocriminalité. Qui a l'air de... Bon, alors, je sais qu'il y a la plateforme Faros. Donc, ils sont censés être 20. Peut-être qu'ils sont 100. Donc, ce sont des gendarmes et policiers chargés de traquer la cyberpédocriminalité. Sauf que, problème, ils traquent aussi les terroristes. Ils traquent aussi les escrocs sur Internet à la carte bleue. On leur fait des signalements, puis ils font des enquêtes. Ils sont ridiculement peu. Ils sont mille fois moins qu'aux Etats-Unis ou en Angleterre. Et ils ne sont pas spécialisés dans la pédocriminalité. Je l'ai déjà dit dans d'autres médias, mais je le redis. Va faire un tour sur le dark web et tu verras qu'en trois minutes, tu vas avoir des images que tu n'oublieras jamais. Et qu'on n'en est même plus. Parce qu'il y a encore un mois, je disais, oui, n'importe quel incesteur peut filmer ses ébats avec son téléphone, puis essayer de les revendre sur le dark web. Là, maintenant, on voit que c'est tourné en studio, qu'il y a des enfants qui sont devenus comme des stars du porno. Alors, je veux bien, mais des gangbangs avec une petite fille de 8 ans, excuse-moi, et ça, c'est en accès direct. Et c'est hébergé par des gens, des clouds qu'on connaît. Et ces clouds-là, elles ne donnent pas les adresses IP aux flics. Donc, on est en train de nous faire croire que... En fait, la technique, c'est de dire, ah, ça y est, on a enfin été fourniré et sans doute que c'est lui qui a tué Estelle Mouzin. Ça, c'est pour donner l'impression, oui, on travaille sur le dossier, on est très sérieux. Si on était très sérieux, le grêlé, qui était gendarme, puis ensuite qui était flic et qui a terminé quand même à la brigade des mineurs de Montpellier, on aurait mis 35 ans à l'arrêter. Le mec, à aucun moment, personne ne s'est douté dans son entourage. Soyons sérieux. Il y a évidemment... Voilà, il y a une omerta totale. Le rôle de 1 sur 5, le film, et de la suite que je vais te raconter après, c'est de faire péter ce putain de système. Alors justement, tu parles de système, justement, ce qui est intéressant, c'est de faire ces nuances entre la pédocriminalité que tu qualifierais de pratique d'élite et... Non, pas d'élite. Non, pas du tout. Ça, ça serait complotiste de dire, oui, les élites, là, on rejoint... Est-ce qu'il y a une pédocriminalité d'élite ? Il y a évidemment, mais il y a une pédocriminalité généralisée. Tu sais, il y a des gens de l'élite et il y a des gens qui ne sont pas du tout de l'élite. Ce n'est pas une question d'élite. Non, mais là, on parle de cas isolés, alors que toi, tu as l'air de dire... Ce n'est pas le peuple... Il y a des réseaux... Non, mais c'est... Compronons-nous. Il ne s'agit pas de dire que c'est le peuple contre les élites. Ce n'est pas un combat de type... Je ne sais pas, comme quand il y a eu le mouvement des Gilets jaunes ou quand il y a les antivax... Ça n'a rien à voir. Là, c'est partout. Ça a gangréné tout. Tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire que ça peut être dans les élites, mais ça peut être aussi dans d'autres catégories sociales. Il y a une prise de conscience à faire partout. Maintenant que le film est sorti, j'ai beaucoup de témoignages de gens qui disent avant, on n'osait pas en parler, mais là, du coup, on a vu le film en famille, on en parle et on s'est souvenu que grand-père Roger, avec la petite, ce n'était pas si clair, mais qu'à l'époque, on ne pouvait pas le dire que le curé, machin, que la... Justement, parlons-en de l'Église, parce que depuis plusieurs années, on dénonce l'Église comme un repère de la pédophilie, surtout récemment avec le rapport Sauvé, mais on parle peu de la pédocriminalité dans d'autres institutions, telles que l'éducation nationale, l'aide sociale à l'enfance ou encore les associations sportives. Un rapport avait d'ailleurs été publié, c'était en Angleterre, par rapport à la pédophilie dans les milieux scolaires. Est-ce que... Tu en parles d'ailleurs dans ce film, Bien sûr. 1 sur 5. Est-ce que parfois, honnêtement, l'Église n'est pas non plus un bouc émissaire facile qui permet de cacher d'autres types de pédocriminalité ? L'Église... J'ai l'impression, vraiment, sur l'Église, là, vraiment, on a l'impression qu'avec ça, il faut être objectif aussi. L'Église catholique est évidemment en perte de vitesse depuis de nombreuses années. Tu notes bien qu'il y a de moins en moins de gens qui ont la vocation, qui deviennent curés. S'il y a eu tant de cas de pédophilie dans l'Église... C'est le mal qu'on fait aussi aux gens qui n'ont rien à se reprocher et qui ont une vocation qui est particulièrement agressée. C'est insupportable. Mais, là encore, il faut dire... Alors, je bois un coup. Pardon. Il faut dire la vérité. Autrefois, dans les familles, quand un enfant, vers 12 ans, montrait des signes d'homosexualité, on disait on en fera un curé. C'est ça qui est dramatique. Et l'Église avait besoin de remplir ses séminaires, d'avoir des séminaristes et d'avoir des curés. Et donc, on fermait les yeux. L'Église fermait les yeux là-dessus. Et elle savait bien, elle savait bien qu'après, ils seraient au contact d'enfants, au catéchisme, à l'Église, et que donc, ça tournerait mal un jour. Ils pensaient que le Seigneur les protégeait. Bon. Mais, tu as raison. Ce n'est pas parce qu'il y a eu beaucoup de cas de pédocriminalité dans l'Église que les autres institutions seraient blanc-bleu. L'Éducation nationale a un réflexe totalement corporatiste. Dès qu'il y a une affaire qui éclate, on va protéger le prof, on va le muter pour qu'il garde son salaire, on va lui trouver des avocats pour qu'il se défende. Et en plus, il n'y a même pas de loi qui fait que quand un prof va être envoyé dans une autre école, on va lui demander son casier judiciaire. Le procureur par circulaire est censé prévenir le directeur d'établissement, mais comme c'est par circulaire, ce n'est pas une loi, donc il ne le fait pas. Prenons les ASEU. Aide sociale à l'enfance. Quel beau mot. En fait, d'aide sociale, qu'est-ce qui se passe là-dedans ? C'est un nid. Tout le monde le décrit et tout le monde le dit. Ceux qui en sortent, ceux qui y travaillent. D'abord, ceux qui y travaillent, il ne faut pas leur jeter la pierre parce qu'ils sont beaucoup trop peu nombreux et du coup, ils prennent des gens non qualifiés. Donc après, on ne peut pas très bien savoir d'où viennent les mecs, qui fait quoi. Après, qu'est-ce qu'ils gèrent ? Ils gèrent des enfants abusés. Ces enfants abusés se retrouvent par exemple en foyer ou d'autres enfants abusés également. Vont les abuser. Et puis, comme toujours dans ce genre de profession comme les trucs sportifs, les clubs sportifs, ça attire les pédos. Ils savent qu'ils vont être en contact avec des enfants. Allez les enfants, on va tous prendre la douche. Allez, tati, tata. Et donc, pareil, à chaque fois qu'il y a une histoire, hop, pam, ça se referme. Il y a un bouclier magique à chaque fois. C'est ça qu'on va faire péter. Et pour ça, il faut des lois, il faut des vraies décisions. Il faut que les gens s'engagent. Ce n'est pas une question politique. Tout courant confondu. Tu parlais tout à l'heure de mai 68, de cette libération. On se souvient tous de ces tribunes hallucinantes. des libérations. Libérations, incroyables. Incroyable. Guy Hocken Game, incroyable. Qui nous explique, Benoît Teman, c'est un extrait d'aujourd'hui, madame en plus, genre à les 79, 80. Oui, de même qu'il serait normal qu'il n'y ait plus de différence d'âge ou de race dans le sexe. Eh bien, de même, avec les enfants, il faut que maintenant ça devienne la généralité. Non, mais au secours. J'avais vu cette interview de Jack Lang par Sonia Mabrouk sur Europe 1 il y a quelques mois. Mais il y a un extrait dans le film qui fait le célèbre lapsus. Ces révoltants, ces atteintes à la pédophilie. Mais après, quand on voit que ça c'est quand même le seul moment comique du film, c'est quand on découvre que Jeffrey Epstein dont on parlait lui a légué 58 000 euros à une association. C'était pour faire un film, je crois. Voilà, il répond, ah c'était pour faire un film. Mais quel film ? C'était pas un sur 5 en tout cas. Tu sous-entends quoi en disant ça ? Je sous-entends qu'il y a quand même un problème. Il devrait s'expliquer. Parce que le nombre de rumeurs qu'il y a sur lui depuis tellement d'années, ils s'en tirent toujours. Ah non, c'était pas lui, Maraquin. Non, 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 j'y étais pas, machin, c'est jamais lui. Sauf que là, à quoi a servi cet argent ? Pourquoi Jeffrey Epstein lui file de l'argent ? Il a fait une association qui est bidon en plus puisque le siège social, c'est une boutique de fleurs. Enfin, bref. Tu parlais de politique, tu penses que la gauche a une responsabilité plus importante dans ce type de sujet ? Non, pas jusque-là quand même. Non, 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 oui, le mouvement un peu 68a, oui, oui, une permissivité, mais en même temps, il faut pas, non, c'est pas une question de dire droite ou gauche, des pédos, il y en a partout. En parlant justement de politique, est-ce que, tu disais, on arrive en plein en campagne présidentielle, en tout cas dans très peu de temps et tout le monde est quasiment presque lancé, est-ce que selon toi, il y a certains candidats qui prennent ce sujet plus à bras-le-corps que tu connais et que tu parles ? Eh bien, justement, ça c'est la suite du film. Pour voir ce qu'ils ont dans le ventre, pour voir ce qu'ils en pensent et pour surtout leur demander ce qu'ils vont faire, on est en train de préparer, on va mettre 5, 6 mesures, parce que dans 1 sur 5, le magnifique, il y en avait 25. On va réduire à 5, 6 mesures et on va aller les voir un par un, on va filmer. J'irai pas tout seul, je serai entouré des gens des assos et puis on va leur poser. Déjà, peut-être la meilleure idée, c'est juste de voir ce qu'ils en savent pour comprendre où ils en sont par rapport à ça. C'est peut-être plus intéressant que d'arriver et qu'ils aient déjà les mesures et qu'ils disent oui, oui, d'accord, je prends toutes les mesures, voir où ils en sont. Après, leur expliquer les mesures et ensuite voir lesquels ils mettent vraiment dans leur programme et lesquels ils jurent d'appliquer dans leur 100 premiers jours, qu'ils soient élus ou pas, peu importe, qu'ils prennent. mon rêve serait que tous, tous disent vous avez raison. C'est ça mon rêve. C'est que tous se rendent compte et disent oui. Parce que le changement, tu le sais très bien, il vient toujours d'en bas, il vient jamais d'en haut. Tu as demandé à voir Emmanuel Macron par exemple ? Pas encore. Il nous recevra, ils nous recevront tous. Sinon, il te fera recevoir par Dupond-Moriti. Non, hors de question. Je ne tiens pas à le voir ce monsieur. Pourquoi ? Tu as vu un sur cinq. On lui doit quand même une des plus grandes escroqueries judiciaires de tous les temps. Le retournement d'une affaire simple au départ. Alors, on va rappeler le contexte. Tu parles de l'affaire Doutreau. Bien sûr. Le retournement d'une situation où il y a donc des gens, en l'occurrence, on parlait des Badawis, il s'agit d'eux, les Deleys Badawis, qui violent leurs enfants. Ils filment. Ils font venir des amis. Ils font venir d'autres amis. Certains autres amis amènent leurs propres enfants. Et la justice, à un moment, le truc éclate. La justice, les flics interviennent. On se retrouve avec 55 personnes adultes qui violaient entre 18 et 50 enfants. D'accord ? Après, ça passe au tamis. On fait le petit tamis. Bon, finalement, il n'y a plus que 18 qui vont être amenés aux assises et 12 enfants victimes. Et puis, au procès, on condamne 12 personnes. Et la retournement de situation, intervention de Dupond-Moretti et de ses trois, c'était les trois mousquetaires et les trois avocats en plus, qui viennent nous expliquer que pas du tout, on s'est trompé, les enfants ont menti. Ah, les enfants ont menti. Très bien. Alors, j'invite Dupond-Moretti à passer ne serait-ce qu'une demi-heure avec Chérif Delay ou Jonathan Delay qui étaient les enfants victimes, qui ont été d'ailleurs indemnisés à hauteur de 20 000 francs alors que les acquittés ont été indemnisés chacun à plus de 300 000 francs. Quand tu parles avec Chérif Delay, il te dit bien j'ai été violé par sept adultes, sodomisé par sept adultes. OK ? Il y en a quatre en prison. Donc, il y en a bien trois autres qui sont quelque part dans la nature. Et, au début, je t'ai parlé de 55 adultes qui venaient dans ces soirées. Parce qu'il faut bien dire la vérité, c'était des soirées. Voilà. Donc, Dupond-Moretti... C'est grave les accusations que tu portes sur Dupond-Moretti quand même parce qu'il faisait son boulot d'avocat si j'osais... Non, bien sûr. Mais tu n'es pas obligé de... Non, mais tu remets en cause une décision de justice. Je... 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 C'est même pas une décision de justice. Non, mais les ex-dits, ils ont été acquittés. Mais très bien. Eh bien, ils sont seuls face à leur conscience. En tout cas, pour trois d'entre eux. Voilà. Tu vois ce que je veux dire ? Je te nomme personne... Non, mais pourquoi je te dis ça ? Parce que peut-être parfois, c'est très difficile, on le voit d'ailleurs dans ton film, d'apporter la preuve dans ce type d'affaires. Donc, il n'y avait peut-être pas... Ben, pour ça, tu peux... Attends. Dans ce cas-là, si la justice veut rouvrir le dossier, avec grand plaisir, et qu'ils réentendent les enfants de lait, et les enfants de lait leur donneront les noms comme ils me les ont donnés. Tu notes que je n'en fais pas état. Je ne souhaite pas être accusé et poursuivi pour avoir à dire que monsieur ou madame Inter... Tu n'as jamais été poursuivi ? Tu vois ce que je veux dire ? Jamais. Si ! Dans l'affaire Allègre. La célèbre affaire Allègre-Baudis. Là, j'ai été poursuivi... Qui t'a coûté ton poste, d'ailleurs. Pendant... Oui, bien sûr. J'ai été poursuivi pendant 9 ans. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'ai été mis en examen. À chaque fois, j'ai été blanchi. À chaque fois, j'ai été remis en examen. Il n'y a pas un système derrière ça. Et à la fin, je me suis retrouvé en correctionnel. Et en correctionnel, j'ai été blanchi. Mais quand même, le mal est fait. Mais excuse-moi de revenir aussi... Parce qu'on parle toujours de ça, tu vois. Oui, mais là, c'est toi qui en parle. Non, mais c'est toi qui en parle. Dominique Baudis, en l'occurrence. Oui. Honnêtement, les yeux dans les yeux, tu ne regrettes pas. Mais qu'est-ce que j'ai à regretter ? C'est lui qui est allé se foutre dans la merde en passant au JT de TF1 avec Kershazal sur une histoire que personne ne connaissait. Dominique Baudis, il y avait 30 personnes à Paris, dont même pas moi. Je n'étais même pas au courant. Moi, je l'ai vu à la télé un soir. Et il était là et il expliquait qu'on m'accuse d'actes de torture sur des enfants et tout. Je fais, oulala, qu'est-ce qu'il nous fait, celui-là ? Et là, tout d'un coup, moi, je fais le vrai journal à l'époque. Je dis à mes mecs de Kappa, il faut se mettre sur l'affaire, il faut comprendre ce qui s'est passé. Alors, on commence à faire les sujets. Et là, on commence à découvrir. Et le fond de l'histoire, c'est que Dominique Baudis n'était pas quelqu'un qui était pédophile à aucun moment. Par contre, c'était quelqu'un qui aimait s'amuser, si tu vois ce que je veux dire, et qui sortait souvent. Ben non, je vois pas ce que tu veux dire, justement. Eh ben, qui participait à ce qu'on appelle des parties fines. Et donc, malheureusement, ce qu'il n'imaginait pas, du moins j'ose l'espérer, c'est que la personne qui était chargée d'être le pourvoyeur de jeunes filles, de jeunes garçons mineurs de ces soirées, c'était Patrice Allègre. Patrice Allègre, c'était quoi ? C'était un dealer de coke. OK ? Et on lui demandait, à l'occasion, de rendre des services et, par exemple, d'amener un peu de jeunesse. On ne lui demandait pas d'où elle venait ou comment il l'avait trouvée. Et donc, tu soutiens en tant qu'il aurait participé à des parties fines illégales ? Illégales. En France, on a le droit de faire des parties fines. Après, s'il y a des enfants, c'est aux personnes. C'est aux personnes. Mais ça ne veut pas dire que Dominique Baudis a abusé d'enfants. Ça ne veut pas dire que Dominique Baudis abusait d'enfants. Je pense que Dominique Baudis, quand il est allé à la télé, en fait, il est allé à la télé parce que ses copains lui ont fait peur. Ses copains. Ses copains qui participaient aux mêmes parties. D'accord ? Et là, c'est qui ces copains ? C'est des gens de la politique ? Des gens de la politique ? Des gens des mêmes cercles qu'il fréquentait, si tu vois ce que je veux dire, et qui l'ont, ou je te dis, des gens de la même loge maçonnique et qui l'ont balancé parce qu'il savait que vu la stature de Dominique Baudis qui, quand même, avait présenté le JT pendant des années, qui était président du CSA, l'affaire exploserait en vol. Elle l'a explosé en vol. Et on a dit, oui, ses ex-prostituées ont menti. Mais elles n'ont jamais menti. Elles ont raconté ce qu'elles avaient vu. Elles ont été pour qu'elles se mettent à parler. T'as jamais, à aucun moment, on n'y entend plus leur témoignage. Attends, attends. Mais jamais. Michel Roussel, le gendarme, il a mis deux ans à ce qu'elle parle. Pendant deux ans, elles ont dit à Michel Roussel, ça va t'exploser à la gueule, Michel. Et bien, ça lui a explosé à la gueule. Le gars, il a été mis à la retraite à 42 ans. Et depuis, il élève des poules. Donc, je veux bien tout. Mais sur cette histoire-là, qu'on ne me dise pas que c'est moi qui ai tué Baudis, je n'ai tué personne, moi. Je n'ai tué personne. Et le poids de la rumeur, on avait quand même conscience. Il y a une famille derrière Dominique Baudis. Ça peut être très difficile pour l'entourage quand des faits aussi graves ne sont pas étayés de preuves et qu'on n'arrive pas peut-être à tort. Mais en tout cas, tant qu'on ne peut pas les prouver, ce sont des accusations qu'il ne faut pas porter puisque ça a détruit un homme, en l'occurrence, Dominique Baudis. Mais je n'ai pas porté d'accusation. Je n'ai porté aucune accusation. Tu as relayé ceux qui portaient des accusations. Il se trouve que c'était Patrice Allègre lui-même qui relayait des accusations. Et Patrice Allègre a changé d'avis le jour, 15 jours après, il se trouve qu'il prend Maître Collard qui est depuis devenu un... Il est député, non ? Il est toujours membre du Rassemblement National. Voilà, bon. Qui ira le voir, lui, notamment. qui l'a fait... Si tu dois aller voir Marine Le Pen pour lui parler... Ah non, mais Collard, Collard, il n'est pas candidat. Non, mais bon, c'est un moyen d'approcher peut-être Marine Le Pen. Non, mais Collard, en plus, Collard, je lui ai raconté ça dans l'envers des affaires, le premier numéro. J'ai fait... Ceux qui se posent des questions sur cette affaire Allègre Baudis ont trouvé, on le trouve sur Internet, le premier numéro. Je raconte l'histoire de A à Z. Et le Collard, je le retrouve des années plus tard. Et j'ai dit, « T'as eu bien de la chance, toi, hein ? Tu as récupéré l'affaire Allègre quand ça commençait à partir en cacahuètes. T'as fait changer Allègre d'avis. Pourquoi t'as fait ça ? » Il me dit, « Ah, parce que je t'en devais une. » Comment tu m'en devais une ? « Oui. Souviens-toi, me dit-il, de l'affaire de Carpentras. » Alors là, je me dis, « Merde, qu'est-ce que... » Ah, oui, c'est vrai, l'enveloppe. Gilbert Collard avait dit, « Oui, dans cette enveloppe, j'ai les noms des assassins de M. Germont. » Et nous, dans le vrai journal, on avait pris l'enveloppe, on avait ouvert l'enveloppe, et il n'y avait rien dedans. Et on avait diffusé ça. Et il l'avait mal pris. Et donc, la petite vengeance du petit serpent à pume se produisit quelques années plus tard au cours de cette affaire. Mais c'est annexe. Ce qui est grave dans cette affaire Allègre, c'est que c'était un serial killer qu'on a, aujourd'hui, 189, écoute bien, personnes mortes ou disparues dans la région de Toulouse sur lesquelles il n'y a pas d'enquête. Tu as une association qui s'appelle Stop à l'oubli qui attend toujours la vérité. C'était en... L'affaire a exposé en 2003. On est en 2021. Donc, on se calme avec Baudis. Alors, Carl Zeroul, il y a aussi une autre affaire dont on va parler à présent qui est l'un des dossiers principaux de ton dernier numéro justement de ta revue L'Envers des Affaires. C'est bien sûr l'affaire Lelandais. Est-ce que tu peux d'abord succinctement nous rappeler l'affaire et son contexte ? Alors, l'affaire Lelandais, elle n'est pas à proprement parler dans le film. Elle est dans... Dans ta revue. Dans L'Envers des Affaires. Bon, Lelandais... Bon, en gros, je vais te poser la question un peu naïvement. Est-ce qu'il était selon toi un prédateur isolé ou est-ce que il était ce que tu appellerais un rabatteur ? A mon sens, il était évidemment les deux. Un prédateur, il n'y a aucun doute. Alors, si on s'intéresse à combien de meurtres dans l'affaire Lelandais, pour l'instant, on en est à deux. En tout cas, un, Arthur Noyer, le caporal pour lequel il a été jugé et une, la petite Maëlys, qui l'a donc tuée, mais d'après sa défense, il lui a donné la mort sans intention de la donner et surtout, chose étonnante, sans l'avoir violée. Alors, dans ce cas-là, pourquoi tu enlèves une petite fille si ce n'est pas pour la violer ? Première question. Ensuite, quand éclate cette affaire Maëlys, on crée la cellule Ariane. La cellule Ariane, c'est une cinquantaine de gendarmes qui vont essayer de trouver tous les cas de mort suspecte ou de disparition suspecte dans cette région, on va dire Rhône-Alpes, autour de l'Isère, autour de Lelandais, où Lelandais peut avoir trempé. Ils arrivent à 54 cas. Là encore, ils passent au tamis, on va rester sur 13 cas. Il y a 13 cas où il est presque évident qu'il a à voir avec ces crimes. Et là, qu'est-ce qu'ils font ? Rien. Ils arrêtent la cellule Ariane et ils transmettent aux juges d'instruction de chacune des affaires leurs sentiments, leurs intuitions qu'il peut s'agir de Nordal-Lelandais. Le problème, c'est qu'après, les juges d'instruction reçoivent le truc, mais comme tu le sais, les juges d'instruction, ils sont souvent renouvelés et donc les affaires, elles sont au point mort. Donc, on a au moins 13 familles qui disent mince, prends le petit Lucas Tronche. Ça, c'est récent. On a retrouvé ça dépouille. Alors, ils ont dit « Ah ben non, non, c'est pas le Landais. » Pourquoi c'est pas le Landais ? Alors, ils ont une explication parce que son téléphone, le jour de la disparition de Lucas Tronche, n'a pas borné. D'accord, mais qu'est-ce qui te dit que Lucas Tronche est mort le jour de sa disparition ? Et d'un ? Et de deux ? Nordal-Lelandais avait trois téléphones, pas un téléphone. Ils ont borné un téléphone sur une journée, pas trois téléphones sur trois journées. Tu vois ce que je veux dire ? Pour une question de coup, ont-ils répondu à la famille du petit Lucas Tronche. Donc, là encore, tu te dis « Mais c'est bizarre cette manière d'enquêter. » Alors maintenant, le Landais, on a rencontré ses anciennes fiancées. Et alors, elles, elles ont beaucoup à dire. Parce que le Landais était violent, donc elles allaient porter plainte à chaque fois qu'elles allaient à la gendarmerie de Pont-de-Beau-Voisin. On leur dit « Ah ben non, nono ! » Nono, il l'appelle les gendarmes. C'est notre copain, il est sympa, il ne fera rien. Nono était-il couvert ? Il y a un problème. Il y en a une, elle découvre qu'il fréquente un site pédocriminel qui s'appelle Petite.com et il a même un code d'accès pour aller voir des trucs payants. Le Le Landais. Elle va à la gendarmerie et elle leur dit « Ça, c'est trois semaines avant la mort de Maëlys. » Qu'est-ce qu'ils font ? Rien. Non, nono est sympa. Il y en a une autre, il essaie de l'écraser en voiture, elle va porter plainte ? Rien. À chaque fois, rien. Ça fait quand même beaucoup. Ensuite, parlons de la gendarmerie de Grenoble. Là encore. Qui a brûlé, c'est sympa. Une semaine après la mort de Maëlys, la gendarmerie part en fumée. Et là, tu trouves ça suspect ? Mais c'est pas que je trouve ça suspect. Qui fait brûler une gendarmerie ? Alors on dit « Ah non, c'est un groupe anarchiste révolutionnaire. » Ah bon ? Action directe, ce serait reformé. Il se passe quelque chose, on nous cache quelque chose. Donc on cherche, on cherche, on cherche. Et alors là, on regarde les déclarations. Alors il y a des déclarations dans tous les sens. Ils nous disent « Tous les scellés ont brûlé. » Puis après, « Aucun scellé n'ont brûlé. » De la ferme Aëlys. Après, « Certains scellés ont brûlé. » Finalement, qu'est-ce qui a brûlé, qu'est-ce qui n'a pas brûlé ? Personne ne peut nous le dire. Au même moment, M. Collomb, maire de Lyon et ministre de l'Intérieur, il dit « C'est dégueulasse de faire brûler une gendarmerie et d'empêcher la lutte contre la pédocriminalité. » Il le dit lui-même. On trouve un détenu proche de Lelandais qui commence à nous raconter une histoire et qui nous dit « Bon, voilà. Alors, il faut lire l'envers des affaires. C'est trop long. » Et qui nous dit que c'est des potes qui ont fait brûler le truc. Pourquoi ? Parce que dans les scellés, il pouvait y avoir des choses qui nous auraient révélé que Lelandais, quand il avait enlevé la petite Maëlys, ce n'était pas pour son propre compte. Voilà. Ce terme horrible, le terme « commande », mais qui serait derrière ces commandes ? Parce que là encore... Ça peut être plein de trucs. Ça peut être... Attends. On continue l'enquête. Là, on en est au numéro 3. Premier article sur Lelandais. Mais aucun autre média ne reprend ce que tu dis. Ça ne t'étonne pas. Comment tu l'expliques, Carl Zemmourne ? Aucun autre média ne reprend ce qu'on dit sur la peau. Ton interview chez Pascal Praud, il y avait un malaise incroyable. Aucun autre média... Je te pose la question. Regarde récemment. Récemment, par exemple, « Balance ton poste, m'a invité. » C'est vrai. Et au contraire, a repris ce que je dis dans 1 sur 5. Ça fait 25 ans que je dis des choses. et qu'effectivement, les médias n'en parlent pas. Sans doute, ils ont peur. Ils ont peur pour, je ne sais pas, leur carrière. Ils ont peur pour... Ils ont peur. Qu'est-ce que tu penses de la défense de Norda Lelandais par maître Alain Jakubovic ? Elle m'étonne. Elle m'étonne parce que je me demande ce qu'il vient faire là. Je me demande ce qu'un grand pénaliste... Il a quand même été dans le procès tout vieux. Bon. Qu'est-ce qu'il vient faire là ? C'est très étrange. Mais après tout, lui, il dit que c'est parce qu'un ami commun, l'ami en relation avec la famille des Lelandais... J'ai posé la question au premier avocat qui était commis d'office de... J'ai dit, mais c'est bizarre, l'intervention subitement, vous avez été dégagé comme ça et il n'était pas très disère, c'est maître Méro. Il m'a dit, non, 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 mais c'est des choses qui arrivent. Enfin, il n'y avait pas... Je ne sais pas, c'est bizarre. Moi, ce qui m'a surpris quand j'ai vu ton film, c'est qu'autant il y a des causes, on voit plein, plein de personnalités qui interviennent pour témoigner, pas forcément parce qu'ils l'ont vécu, mais simplement pour manifester leur soutien à ce combat, à ton combat qui est noble. Comment tu expliques qu'il n'y ait aucune personnalité ? Est-ce que tu as essayé d'en contacter ? Je parle de personnalité du showbiz, du personnalité médiatiquement qu'ont une voix, une parole qui porte. Dans ton film, il n'y en a pas une. Non, parce que là, ça aurait fait... Je parle de personnalité. Non, mais je comprends, mais ça aurait fait des restos du cœur, si tu veux, où on va dire Jean-Jacques Goldman, soit sympa, dis un mot contre la pédocriminalité. Non, mais il n'y en a pas spontanément qui t'ont dit tiens, j'ai envie de vous aider, je vais en parler. Il y en a plein, mais ils n'ont rien à faire là, si tu veux. C'est un... L'idée de ce film, c'est de faire prendre conscience à la plus grande majorité possible de gens du fléau face auquel on est et qu'il faut éradiquer. Ce n'est pas de faire un... Loin des yeux et loin du cœur. L'Ethiopie meurt pas. Non, tu vois, non, là, c'est sérieux. Là, c'est nos enfants et on dit stop. Voilà. Karl, on va arriver bientôt au terme de cette émission. Dans ta revue l'envers des affaires, tu n'évoques pas que les affaires pédocriminelles. Tu enquêtes notamment sur des affaires mystérieuses. C'est notamment le cas, par exemple, du mystère de la disparition du vol MH370 de la Malaysian Airlines en 2014. C'était dans le premier numéro. Et puis dans le dernier numéro, tu es enquêté notamment sur le suicide de l'ancien Premier ministre de François Mitterrand, Pierre Bérégovoy. Est-ce qu'il a été assassiné, selon toi ? L'enquête d'Éric Reynaud le démontre. C'est-à-dire un gars, c'est toujours pareil, on nous a présenté un gars soi-disant dépressif alors que l'après-midi, il est à l'amicale des boulistes et à une course de vélo, il est mort de rire avec ses potes. Il se suicide, mais il y a deux balles. Alors c'est comme le gendarme Jeanbert dans l'affaire Émile Louis. Tu vois, ça fait beaucoup deux balles pour un seul homme. Surtout un ancien Premier ministre. En gros, je pense que s'il faut chercher un coupable, c'est dans l'entourage de Mitterrand et des socialos de l'époque. Le mec gêne, il savait des trucs. Carl Zero, merci d'avoir accepté. Voilà. Mes frères et soeurs, voici ce que j'ai envie de vous dire. derrière vous. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez parce que moi, je suis totalement choqué. Totalement choqué. La justice de ce monde n'a que fait que pour les pauvres. Ça ne touche pas les hommes ruches. c'est clair. Maintenant, je comprends. Pourquoi ? C'est clair. Sous-titrage Société Radio-Canada